Dans les deux vidéos précédentes, on a avancé tout doucement sur le calcul de l'air de cette surface paramétrée, de ce tord, et on a dit que cet air nous est donné par cette intégrale de surface. Donc on a commencé par calculer les dérivés partiels par rapport à nos deux paramètres s et t de cette fonction r, et ça c'était dans la première vidéo, on avait obtenu ces deux vecteurs, ici, celui-ci et celui-là. Ensuite, dans la vidéo suivante, on a calculé leur produit vectoriel, ce que j'ai encadré ici, et maintenant on veut la norme de ce produit vectoriel, et alors on pourra résoudre cette intégrale double. Et à ce moment-là, on aura résolu une intégrale de surface, et on pourra en être fier, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça. Alors, le résultat qu'on a obtenu dans la vidéo précédente, c'est ce résultat-là, c'est le produit vectoriel. Maintenant, on va calculer la norme de ce vecteur. Alors, juste pour rappel, au cas où tu n'es plus ça en tête, la norme, la longueur d'un vecteur, on calcule ça avec le théorème de Pythagore. Dans notre cas, ça va être la formule de la distance, le théorème de Pythagore en trois dimensions. Donc, ce qu'on a ici, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'aurais peut-être pu recopier ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier et coller. Donc, ce qu'on a ici, c'est ce produit vectoriel ici. Je colle ça ici. Voilà. Ces deux expressions-là, c'est la même chose. Maintenant, on veut la norme, la longueur de ce vecteur-là. Donc, je vais encore coller ça. On veut la norme de ce vecteur-là. On veut la norme de ce vecteur-là. Et c'est égal à quoi ? Alors, ce terme ici, entre parenthèses, c'est un scalaire, puisqu'il n'a pas de direction. Donc, on peut réécrire ça tel quel. B plus A cosinus de S fois la norme de ce vecteur qu'on a entre crochets ici. Et la norme de ça, c'est la racine carrée de cette expression fois elle-même. Ou si tu préfères, c'est la somme de tous ces termes au carré et cette somme à la puissance 1 demi. Alors, pour que ce soit plus clair, on va écrire ça. Donc, c'est la somme d'abord de tous ces termes au carré. J'ouvre la parenthèse et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des couleurs différentes, juste pour que ce soit un petit peu moins monotone. Donc, je vais commencer avec du bleu. Donc, ce terme au carré, on a A au carré fois cosinus au carré de S fois sinus au carré de T. Donc, ça, ça correspond à ce terme ici. Ensuite, ce terme-là, donc on a A au carré plus A au carré cosinus au carré de T, cosinus au carré de S. Et enfin, ce dernier terme ici, plus A au carré sinus au carré de S. Et bien sûr, tout ça, c'est à la puissance 1 demi. Donc, ce qu'on a entre parenthèses ici, ce que je viens juste d'écrire, et bien c'est la norme de ce vecteur qu'on a entre crochets ici. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ça ? Et bien ici, on voit qu'on a A au carré cosinus au carré de S. Et ici aussi, on a A au carré cosinus au carré de S. Alors, j'aurais pu écrire ça à côté, réorganiser ça. Mais bon, j'espère que tu vois de quoi je parle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire tout ça. Pour l'instant, je ne vais m'occuper que de ce terme entre parenthèses. Puis, on s'occupera de ça plus tard. Donc, on peut simplifier. On peut factoriser ces deux termes par A au carré cosinus au carré de S. Donc, A au carré cosinus au carré de S fois, donc il nous reste sinus au carré de T. Et ici, plus cosinus au carré de T. Et ensuite, il nous reste ce terme que je vais écrire en vert. Plus A au carré sinus au carré de S. Et bien sûr, tout ça, c'est à la puissance 1,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là ? On a sinus au carré de T plus cosinus au carré de T. Et bien ça, ça fait, on le sait, c'est une identité trigonométrique de base. Sinus au carré plus cosinus au carré, peu importe de quelle variable, tant que c'est la même variable ici et ici, et bien ça fait 1. Donc, on peut réécrire tout ça. On peut réécrire tout ça. C'est égal à A au carré cosinus au carré de S plus ce terme-là, A au carré sinus au carré de S. Tout ça à la puissance 1,5. Et là, tu as sans doute remarqué ça. Je vais descendre un petit peu. J'ai besoin d'un peu plus de place. Tu as sans doute remarqué qu'ici, on peut factoriser par A au carré. Alors, allons-y. Ça, c'est comme A au carré fois cosinus au carré de S plus sinus au carré de S. Et bien sûr, tout ça toujours à la puissance 1,5. Et même chose, encore une fois ici, cosinus au carré de S plus sinus au carré de S. Et bien, ça se simplifie, ça fait 1. Donc, pour ce terme-là, ce que j'avais écrit ici, entre parenthèses, à la puissance 1,5, il ne nous reste plus que A au carré à la puissance 1,5, autrement dit, racine carrée de A au carré. Et ça, c'est tout simplement A. Et donc, ce produit vectoriel, c'est juste égal à ça fois A. Alors, je vais écrire ça. Je vais copier ça pour ne pas avoir à réécrire tout ça. Je vais écrire ça ici. Je vais descendre un petit peu. Voilà, donc ça, c'est tout simplement égal à ce terme, ce scalaire entre parenthèses, fois A. Donc, je vais tout de suite distribuer le A. On a A fois B. Donc, A, B. Ensuite, on a A fois A fois cosinus de S. Donc, plus A au carré cosinus de S. Alors, c'est bien. On a fait une bonne simplification. Mais voyons à quoi est-ce que ça nous amène. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça déjà ? Eh bien, on cherchait à calculer. On a fait pas mal de calculs. On cherchait à calculer cette intégrale double sur cette région, sur ce domaine. C'est-à-dire pour S compris entre 0 et 2π et T, aussi compris entre 0 et 2π. Donc, on veut intégrer ce qu'on vient de trouver. On veut intégrer ce qu'on vient de trouver ici sur ce même domaine. Alors, je vais faire ça. Je vais changer un petit peu de couleur. On veut intégrer ça. On veut que S soit compris entre 0 et 2π. Donc, on intègre par rapport à S. Et on veut aussi avoir T qui varie entre 0 et 2π. On veut aussi T qui varie entre 0 et 2π. DT. Et ça, c'est ce qu'on intègre. On intègre la norme du produit vectoriel des deux dérivés partiels de notre fonction à valeur vectorielle de départ. Donc, c'est ce qu'on peut écrire ici. Alors, je vais écrire ça en jaune. On a donc AB plus AO carré cosinus 2S. Alors, je vais juste faire une accolade ici, parce que c'est juste un petit peu bizarre, ceux qui se baladent tout seuls. Voilà. Alors, maintenant, ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, on a déjà vu comment résoudre des intégrales doubles. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Mais juste pour rappel, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Donc, on va commencer par calculer cette intégrale ici, par rapport à S. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire l'intégrale extérieure d'abord. Donc, l'intégrale de 0 à 2π par rapport à T. Et maintenant, je cherche la primitive de ça par rapport à S. Donc, d'abord, AB, c'est juste une constante. Donc, on a AB fois S. Et ensuite, on a plus AO carré cosinus 2S. Quelle est la primitive, ou plutôt une primitive de cosinus 2S ? Eh bien, c'est sinus 2S. Donc, on a plus AO carré sinus 2S. Et donc, on calcule ça, on évalue ça entre 0 et 2π. Alors, ça, c'est égal à... Je vais écrire ça à la suite. Encore une fois, je vais écrire signe égal. J'écris l'intégrale de 0 à 2π par rapport à T, donc dt. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient si on remplace ici S par 2π ? Parce que tu sais que pour calculer cette intégrale, ici, cette intégrale intérieure, on doit calculer la différence de cette expression quand S vaut 2π, moins cette expression quand S vaut 0. Donc, on a d'abord AB fois 2π, ou 2π fois AB, c'est la même chose, plus AO carré fois sinus 2π, donc sinus 2π, c'est 0. Donc, AO carré fois sinus 2π, c'est 0. Moins cette expression quand S vaut 0. Donc, AB fois 0, c'est 0. AO carré fois sinus 2, c'est aussi 0. Donc, voilà tout ce qu'il nous reste. Et c'est encore une belle simplification, je trouve. Maintenant, on n'a plus qu'à déterminer la primitive, ou une primitive de ça par rapport à T, pour évaluer cette intégrale, ici. Donc, on va faire ça. Alors, ce qu'on a ici, c'est une constante. Donc ça, c'est égal à 2π fois AB fois T, et bien sûr, ça évaluer entre 0 et 2π. Alors, pour calculer ça, d'abord, on remplace... Je vais faire ça à la suite, je vais descendre un petit peu. Donc, on remplace T par 2π. On a 2π fois 2π fois AB. Donc, on a 2π au carré fois AB, moins cette expression quand T vaut 0. Et bien, ça fait 0. Et donc, on a terminé ! Ça, c'est égal à 4π au carré fois A fois B. Et voilà l'ère de notre tord ! Ce qui est une formule claire et nette, parce que là, on a 2π. 2π, c'est le diamètre d'un cercle. Et on a 2π au carré, donc c'est plutôt cohérent, parce qu'on fait le produit des deux cercles qui définissent notre tord. Alors, c'est un peu abstrait, ce que je te raconte, mais j'espère que ça fait quand même tilt pour toi. Et puis là, on a A fois B, c'est le produit des rayons de ces deux cercles. Alors, rappelle-toi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce résultat. Et je vais le copier un petit peu plus haut, près de notre tord, près de notre dessin, puis de notre formule de départ. Alors, où est-ce que c'est ? On remonte. Voilà, je vais coller ça ici. Voilà ce résultat qu'on attend des temps. Cette intégrale de surface, c'est égal à ce résultat-là. Je vais même l'encadrer, nouvel fond rouge, pour le mettre bien en évidence, parce qu'on attendait ça avec impatience. Tout ce travail, tout ce qu'on a fait pendant trois vidéos, ça se simplifie comme ça. 4π au carré fois A fois B. Et donc, je disais, A, c'est le rayon de chacune de ces sections du tord. C'est ce rayon-là, ce qu'on a écrit ici. Et B, c'est la distance entre le centre du tord et le centre de chacune de ces sections. C'est cette distance B en blanc. Et donc, l'air de ce tord, cette intégrale de surface, eh bien, c'est 4π au carré fois A fois B. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir cette fois un autre type de surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada